Restez informés grâce à DocuWare. La gestion documentaire vous avertit automatiquement par e-mail lorsqu'un nouveau document est disponible. Les notifications par e-mail DocuWare peuvent être paramétrées pour toutes sortes de documents et de processus différents. Si vous le souhaitez, DocuWare peut par exemple vous envoyer un e-mail dès qu'une nouvelle facture nécessitant votre approbation est disponible. Le courrier électronique contient un lien vers le document. Imaginons la situation suivante. Chaque semaine, un nouveau protocole est créé et doit être envoyé à plusieurs collègues. Le protocole est simplement stocké dans DocuWare et chaque collègue reçoit immédiatement un e-mail avec un lien vers ce document. Il est également pratique de recevoir le lien vers une liste de tâches par e-mail. Dès qu'une liste de tâches contient un nouveau document, vous en êtes immédiatement informé par e-mail. Le tout en deux temps, trois mouvements. Les notifications par e-mail sont gérées dans la zone personnalisée de la configuration DocuWare. Vous pouvez voir ici les notifications par e-mail que vous recevez automatiquement. Vous pouvez souscrire à d'autres notifications par e-mail mises à votre disposition. Bien sûr, vous pouvez également vous désinscrire si vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez également planifier les notifications par e-mail qui doivent être envoyées une seule fois par jour ou à intervalles réguliers. Les liens vers les documents en attente sont alors regroupés dans un e-mail. Derrière chaque notification par e-mail se cache une recherche automatique selon des index prédéfinis. Pour créer cette recherche et la notification par e-mail correspondante, cliquez sur la notification par e-mail dans la zone générale de la configuration DocuWare, puis cliquez sur le symbole plus vert. Un assistant vous guide tout au long des étapes requises. Outre les premières informations générales, indiquez les index de recherche à saisir ou à modifier d'un document afin de recevoir la notification. Vous pouvez rechercher les nouveaux documents stockés ou les documents dont certains index ont été modifiés. L'étape suivante concerne l'e-mail. Saisissez le sujet et le corps de l'e-mail et choisissez si la notification par e-mail doit contenir un lien vers un document ou vers une liste de tâches. Enfin, assignez un ou plusieurs destinataires à la notification par e-mail. Dans la dernière étape, indiquez la fréquence de réception de la notification par e-mail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada